Derrière moi le quartier est toujours en émoi, ça fait maintenant trois heures que les faits se sont produits et ici tout est bouclé, le tireur est lui toujours retranché dans l'immeuble, ici quartier Montezor à côté du cimetière. Ce que l'on sait c'est que vers 16 heures dans l'immeuble que vous voyez derrière moi, un homme a ouvert le feu touchant plusieurs personnes. Le bilan est lourd, un mort est si blessé dont un policier. D'après nos informations, une à deux personnes se trouvent blessées, se trouvent toujours sur place. Elles ne peuvent pas être extraites pour des raisons de sécurité. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un salarié de l'office HLM qui a échappé de peu au tir. J'ai été appelé par mon collègue, le gardien, par rapport à un souci qu'il y avait dans le bâtiment. Je me suis déplacé, arrivé sur le parking, j'ai entendu des bruits, des détonations, pardon. J'ai trouvé qu'il y avait des cartouches à l'entrée du bâtiment. Je suis rentré dans le bâtiment, j'ai vu des traces de sang dans le hall d'entrée. J'ai appelé mon collègue qui était à l'étage, il est descendu. On a regardé les traces pour savoir jusqu'où elle menait. C'est là qu'il y a un monsieur qui est arrivé derrière nous avec un fusil qui nous a pris en joue, qui nous a tiré dessus. Moi, il m'a raté, il a eu mon collègue à la jambe. J'ai réussi à le traîner jusqu'à la sortie. Le monsieur nous a poursuivis, il a continué à nous tirer encore dessus. Il nous a raté et mon collègue s'est réfugié derrière une voiture. Moi, je suis parti de mon côté. Ce que l'on sait sur le tireur, c'est que c'est un homme âgé de 65 ans, déjà connu des services de police. Il a notamment déjà eu des problèmes de voisinage ici dans le quartier. Sur place, ce soir, d'importantes forces de police, la BRI, la police judiciaire, les CRS. Les pompiers, bien sûr, sont toujours là. Le quartier est bouclé ici. Le bouleau de Rome de l'Oupine, le centre culturel de l'Albord ont été évacués en prévention. Je vous rappelle que l'homme est toujours retranché dans l'immeuble. D'après nos informations, il n'y a pas eu de négociation avec lui. Mais l'assaut pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada